C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Petite précision, surat et taubah ne commence pas par la basmala, comme nous avons vu dans un cours précédent. Le cher dit ici, ô toi cher lecteur, si tu termines la surat et que tu souhaites commencer la surat et taubah, il y a trois méthodes, trois manières de faire. La première méthode, el waqf, la pause complète. Donc il explique que c'est le fait de s'arrêter à la fin de la surat et taubah, sur le dernier verset, sur le dernier mot. Alim, s'arrêter à ce moment-là, faire une pause, puis prendre une respiration avant de commencer la surat et taubah. Donc nous avons entendu du cher, ici, qu'il a récité le dernier verset de Al-Anfal. Il a fait une pause, il a pris sa respiration et a commencé dans le premier verset de surat et taubah. Il dit la deuxième méthode, el secte, c'est une brève pause, une petite pause. Il dit le cher que c'est le fait de s'arrêter sur le dernier verset de surat Al-Anfal, sur le dernier mot Alim. Mais ici, c'est un arrêt sans prendre de respiration. Et ensuite, de commencer dans la surat et taubah. Donc ici, nous avons entendu du cher, qu'il a lu le dernier verset de la surat Al-Anfal. Il s'arrêtait sur le dernier mot, après le dernier mot Alim, d'une pause sans prendre de respiration. Une toute petite pause. Puis à rentrer directement après cette petite pause dans la surat Al-Taubah. La troisième méthode, la troisième manière de faire Al-Wassl, qui est la liaison. Il nous dit que c'est le fait de lier la fin de la surat Al-Anfal au début de la surat Al-Taubah, sans s'arrêter, ni prendre de respiration. Ici, nous avons entendu du cher qu'il a fait la liaison à accrocher les deux versets. Donc le dernier verset de la surat Al-Anfal, et le premier verset de la surat Al-Taubah, ont été accrochés, sans respiration, sans le moindre arrêt. Donc ici, le cher termine par la prière sur le prophète, qui est que la prière et le salut d'Allah, Azzawajal, soit sur le prophète Mohamed, sur sa famille et ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.